Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Je vais vous parler de Dieu tout à l'heure Je suis prophète Il y a une différence entre prophète, pasteur, évangéliste J'ai une différence Voilà, on a fait, la preuve c'est que c'est pas la remarquillation Un pasteur n'est pas prophète Un prophète n'est pas pasteur Non parce que le prophète n'est pas le prophète n'est pas le prophète Chaque a sa fonction Chaque a sa fonction Il y a sa manière de travailler Le prophète C'est un voyant C'est le porte-parole de Dieu C'est lui qui nous donne le message De Dieu Il y a un peu de parler Il n'y a pas l'air pas Ce sont des cas là C'est un prophète qu'on invite Il y a aussi le problème Parce qu'il a la capacité de déceler L'origine du problème Tous deux le problème Un pasteur n'est pas le problème Il n'y a pas le kä pun C'est un peu le christ Un pasteur n'est pas le Emperor Un pasteur n'est pas le prophète Un pasteur n'est pas le prophète On est le prophète Lui vient créer les églises Un pasteur n'est pas le prophète Un pasteur n'est pas le vent Ça因為ra l'Église C'est un voyant D'abord, moi, mon histoire Je suis né dans une famille musulmane Je n'aime pas Jésus, je vais vous raconter mon histoire, comment j'ai aimé Jésus, comment je l'ai aimé et je le savais. J'ai grandi dans une famille, on ne m'a pas parlé de Jésus, je l'ai aimé dans le prophète, Allah est mon Dieu, et moi je croyais au paradis, je croyais à l'enfer, je ne suis pas en fait de Dieu parce que j'avais peur d'aller à l'enfer, non. J'ai eu des difficultés spirituelles et c'est cette difficulté là pour me faire rencontrer Jésus, j'ai perdu mon papa par la sorcellerie, ma soeur, mon frère est né, mon frère, ma soeur et moi j'ai été attaqué par la sorcellerie. Je souffrais d'une maladie qu'on ne pouvait pas guérir à l'hôpital, on nous promissait du sang, tous les médecins ont essayé, ça n'a pas marché, on ne veut pas de Jésus. Moi je ne pensais pas que Jésus, je sais qu'il a existé, en tant qu'intellectuel, avant Jésus-Christ, Jésus ont commencé à compter les jours, ils savaient ça à l'école. J'ai voyé le film de Jésus, mais je ne pensais pas que Jésus était tellement vrai, quand il pouvait guérir quelqu'un. Je n'ai pas le choix, j'étais malade, et on me dit c'est Jésus, il ne peut me guérir. Mais de passage, mes parents ont fait du maraboutage, on a pu nasser dire, je connais tout ça. Ça n'a rien fait. Mon père est mort, tout le monde est mort dans la famille. Parce qu'on ne connaissait pas Jésus. On ne le connaissait pas. Non, on n'est pas de Jésus. Comme il dit mon problème, c'est Jésus qui peut le résoudre. Moi je suis tonné. Mais comment Jésus peut dire quelqu'un ? Comment ? Parce que j'avais peur de la Bible. Quand tu écoutes les mots de Joba, ils vont changer ta tête, ils ont un pouvoir pour changer ta tête. Je suis à l'église, donc j'ai peur, je n'aime pas qu'on ne parle pas de Jésus. Quand quelqu'un l'a dit, s'approche de moi, je le laisse. Je fuis. Et donc le mal dont je souffrais, le médecin était capable de me guérir. Et on me dit, j'étais en France, je ne vous parle pas de Côte d'Ivoire. C'est la même manière que j'ai des études en France. Et on ne me parle pas de Jésus. Et on me dit que Jésus peut me guérir. J'ai dit, mais vous, vous êtes des comédiens. Arrêtez vos conneries. Jésus, il est où ? Il est où ? Et comment ? Et ce n'est pas la foi. Et Jésus existe, il est là. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas l'expérimenté. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Je suis parti à l'église. Je suis entendu parler aux vieux. Il n'y a pas le choix. La solution, problème de l'homme. Avant, c'est Jésus. La solution, nos problèmes. Nous les noirs, même les blancs, les juifs. C'est Jésus. En dehors de lui, il n'y a pas de solution. En dehors de lui, il n'y a pas une autre protection. au milieu de lui, la chanchillerie va nous manger au milieu de lui, la chanchillerie va nous détruire moi il ne savait pas comme quoi j'étais dans l'ignorance et l'ignorance est la plus grande maladie c'était lui la solution, mais je ne le savais pas c'était lui la solution, mais je ne le savais pas d'aller à l'église et moi je vois que c'est une connerie parce que c'est comme ça que je suis venu dans une religion quand je suis malade, je suis venu à l'église et je ne fais pas les yeux parce que je veux voir Jésus je veux le voir donc je suis venu à l'église, je suis devant et quand je dis aux gens je ne suis pas venu pour être chrétien quelqu'un qui va aller vivre dans les conditions lui-même je ne suis pas venu pour être chrétien 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 j'ai fait deux semaines à l'église je n'ai pas été guéri et j'ai rencontré le pasteur n'est-il pas au pasteur où est Jésus ? je suis venu je ne l'ai pas vu parce que quand je m'avais dormi il y avait des douleurs la chancelerie est le mal de l'Afrique la chancelerie nous ne m'en plus combattre la chancelerie la chancelerie est la plus dangereuse et nous détruits parce que mon problème c'est mon problème mystique c'est la chancelerie donc les médicaments ne pouvaient rien la médecine ne pouvaient rien les chancers pouvaient te donner une maladie donc ils m'ont donné une maladie vous avez déjà tué tout le monde moi je souffre de cette maladie personne la médecine ne pouvaient rien et donc je dis au pasteur et Jésus où il est ? il dit mais pourquoi la question ? il dit je n'ai pas encore vu Jésus ? je suis venu pour quelque chose ici je n'ai pas encore vu le pasteur dit bon viens t'assoir et le pasteur ouvre la Bible c'est ce qu'il ne voulait pas d'ailleurs je n'ai pas je n'ai pas qu'on ouvre la Bible je n'ai pas qu'on ouvre la Bible je n'ai pas qu'on ouvre la Bible aujourd'hui je n'ai pas qu'on ouvre la Bible je n'ai pas qu'on ouvre la Bible je n'ai pas qu'on ouvre la Bible voilà c'est ce qu'on appelle Scofield c'est une Bible de recherche c'est une Bible des pasteurs Scofield voilà Amen donc le pasteur prend la Bible il vient m'enseigner je n'ai pas qu'on ouvre la Bible je lui ai dit stop 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 il m'a dit non si j'ai pas je vais aller au paradis près de Jésus tout ça je lui ai dit pasteur moi je ne suis pas venu au paradis à l'église ici je m'en fous du paradis non 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 je ne suis pas venu au paradis il m'en fous un musulman le paradis l'enfant n'effraie pas un musulman un petit musulman l'enfant n'effraie pas un musulman a été qu'un pied Lui c'est la volonté de Dieu je suis un patron par des saints je suis pas tenu au paradis je suis pas tenu au paradis c'est pas toi qui l'effraie je ne suis pas tenu au paradis j'ai dit je m'en fous je ne suis pas venu au paradis non 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 il y a la vie ici qui me dit paradis j'ai dit que l'église et c'est là que tu vas me pousser quand vous êtes appelé en front de Dieu c'est là j'ai compris que le salut est une grâce de Dieu on ne vient pas de l'église qui veut on ne vient de l'église parce que Dieu nous a appelé quand tu es appelé de Dieu peu importe mais un jour Dieu va te rappeler à lui il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés il a fait venir à moi ce que le peut être et on me rattrape un jour une de mes camarades m'a poussé elle me dit mère tu ne viens plus à l'église j'ai dit oui elle me dit elle me dit elle me dit c'est interdit elle a dit non j'ai une chose à te demander elle a fait une expérience avec Jésus ton Jésus n'existe pas elle dit c'est toi qui dis je suis allé dans la maison même de Jésus où il habite là ? je suis allé là-bas je ne l'ai pas vu elle a dit non l'église n'est pas là-bas Dieu il est partout je suis allé dans la maison de Jésus ce n'est pas une question de maison de Jésus mais il faut que tu fasses une expérience toi personnelle avec Jésus Jésus a venu j'ai dit non ce qu'il te demande comme tu le sais demande à Dieu de comprendre ce qui sont la base de tes problèmes La Bible, quand un malheureux crie, l'éternel entend. Amen. Je sois que Dieu, ce soir, ce soir, quand tu es sincère, dans ta recherche avec Dieu, Dieu ne joue pas la souris d'oreille, il se révèle à toi. Amen. Amen. J'ai banalisé ça. Parce que je ne croyais plus. Et après, j'ai dit, bon, je vais essayer, voilà. C'est que ça m'a donné. Et donc, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Jésus, si tu existes, vente-moi ceux qui sont là-bas de mes problèmes. Je ne savais pas que Dieu parlait. Amen. Je ne savais pas que Dieu pouvait se révéler à l'homme. Pourquoi aujourd'hui, je suis un fou de l'évangile ? Pourquoi aujourd'hui, je suis prêt à parler de lui partout ? J'ai dormi. Dans le rêve. J'ai fait un rêve. Comme si c'était hier. Dans le rêve, j'étais en train d'apprêter une piste. Et j'ai vu des personnes qui étaient en train de me chasser. Dans le sens opposé, j'ai vu trois personnes, derrière trois personnes. Je m'en vais. Et je vois trois personnes qui veulent m'attraper. Et je retourne, je vois trois personnes. Ils m'ont rattrapé. Et de l'un côté, ils sont les matachés à un arbre. Et là, ils ont commencé à m'éperforer. Ils m'ont piqué. Donc, on me pique, c'est comme une lance. Et puis, la lampe au bout du truc reste dans mes poumons. Non, il y a eu... Les pièges, ça reste. Donc, je me suis réuné. J'étais convaincu. Non. Le rêve que je venais de faire, c'est un message. Parce que je n'ai jamais fait un son. Je n'ai jamais fait ce genre de rêve. Le lendemain, j'ai cherché la fille. C'est moi maintenant qui cherche. Avant, je cherchais. Maintenant, moi, je cherche la fille. Parce que moi, je ne vois des preuves. Je suis scientifique dans la tête. C'est-à-dire, moi, 1 plus 1, ça doit faire 2. Je vais toujours comprendre. Et quand j'ai rencontré la tête, quand j'ai expliqué, elle m'a dit, c'est Dieu. Dans mon esprit, je savais que le rêve, là, ce n'est pas simple. Je n'ai pas encore Jésus. Et il m'a dit, est-ce que tu as vu les gens ? J'ai dit, exactement, j'ai vu les gens. Je les ai bien reconnus. Je peux m'en faire. Elle dit, ok. Appelle quelqu'un qui te donne le nom de cette personne que tu as vu en rêve ? Ok, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé mon oncle. J'ai appelé mon oncle et puis, du coup, pour donner le nom de un, j'appelle le patron de un. Mon oncle a dit, ah, c'est un sorcier, pourquoi tu parles de lui ? Donc, c'est une confirmation. Parce qu'il ne faut pas savoir. Celui qui dit qu'ils sont sorciers, c'est qu'ils sont vraiment sorciers. Parce que le rêve que j'ai vu, il est convaincu que c'est les sorciers de la personne. Et Saint-Georges les a vus au funéral de mon papa. Donc, j'ai appelé le portail des six personnes. Il me confirme que c'est les sorciers. Il est très bien. Amen ! Vous savez, quand vous connaissez votre diable, ça vous aide. Donc, ce sont mes diables. J'ai demandé à la soeur qu'elle m'a demandé de faire une expérience à marcher. Elle m'a dit, il faut prier. Dites-moi, je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié. Je ne connais pas. Puis, donc, j'avais peur. Elle m'a donné, j'ai récupéré. Amen ! Alléluia ! Alléluia ! J'ai pris la diable. Merci ! J'ai eu l'envie de prendre la diable. Non, non, non. Je suis là, je n'ai pas prié. Et c'est la première fois que j'ouvrais la diable. Je n'ai pas le souverain. Si, là, il y a... Il y a, 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 il y a. Il y a, il y a, il y a, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. et j'ai commencé à faire il est venu jusqu'à 4h j'ai pris j'ai souffert et je n'ai pas d'or j'ai souffert et je n'ai pas d'or en fin de semaine j'ai commencé à faire ma vie et après ça il m'a dit il m'a dit il m'a dit le monsieur à qui tu voulais envoyer ton cadeau parce que qu'est-ce qu'il a fait pour te donner le nom j'ai dit je vais envoyer un cadeau j'ai eu de ruse pour qu'il me donne le nom il dit il vient de mourir est-ce qu'il n'a pas qu'avec j'ai dit il dit le monsieur le nom il a commencé qu'il a dit il a dit il a dit ah donc la prière là ça marche il a dit il a dit ah donc je n'en vais plus deux semaines encore quelqu'un est mort non il a dit je n'en vais plus qui connaît six personnes ce mort les six personnes de la mort non 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 Il n'y a que la vérité dans cette parole de Dieu. Il n'y a que la vérité dans cette parole de Dieu. Je n'ai pas analysé la parole de Dieu. Jésus-Christ me l'a démontré après Jésus-Christ. Il n'y a plein de vérité dans cette parole. Frère, j'étais comme un homme vaincu. Il n'y a pas le fait de la mort de Dieu. Il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de favour. Ce qui est mort, ça me prend. C'est la mort de Dieu, on va essayer de s'encher. C'est ce qui est mort, c'est ce qui est mort. de me guérir et de me protéger je l'ai mis au genou et je lui dis je crois maintenant en toi Jésus Alléluia je crois en toi Jésus et de toi je ne croyais pas je ne croyais pas d'un existant je ne croyais même pas tu me l'as montré tu me l'as démontré que tu existes je me donne à toi prends ma vie je suis malade guéris-moi frère quatrième fois que Jésus dit de manière sincère il te sent pas je te répondrai invoque moi je te répondrai je suis allé dormir je vis Jésus dans la même nuit Jésus est venu dans la même journée Jésus est merveilleux Jésus est merveilleux Jésus est merveilleux moi parce que je ne m'a pas prêché Jésus j'ai vu Jésus et celui qui a changé ma destinée il est descendu dans le rêve il m'a payé par mon âge il a commencé à parler avec moi à m'expliquer l'histoire Jésus est merveilleux Dieu sait tout Jésus connait tout il m'a tout expliqué où venait mon problème il s'est donné à la croix pour moi il lui a pas arrêt je lui ai fuya il m'a abandonné toute mon histoire comment je lui ai régné et c'est qu'il a fait pour moi c'est qu'il a mené pour moi avec les sorchets qui me combattent il m'a expliqué comment il tente ma famille comment il tente ma famille mais à même temps je te choisis comme prophète fais, je te dis ce soir un homme de Dieu ne veut pas s'il est là pour des chiens s'il le fait, c'est mon cœur s'il le fait, c'est mon cœur moi j'ai une formation ma formation c'est être directeur de complexe hôtelier je peux aujourd'hui gérer un grand complexe c'est ma formation que j'appelle en France les hôtels gérer les hôtels 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 il m'a pas ramassé dans la rue mais lorsqu'il m'a vu il m'a dit tu es mon prophète il m'a expliqué voici comment tu vas travailler pour moi toi t'entends c'est la description les heures de la sorcellerie je vais te donner je vais te donner je vais te donner tu vas aller détruire les heures de la sorcellerie tu vas aller 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 tous les sorcellerie qu'on appelle le village à Flaya à Flaya 3 villages c'est 3 villages Peu importe, si vous êtes quatre villages, je suis le maréchal de la brigade en tous sorchers. Je vous mets au défi cette nuit. Et je mets tout l'obligation dans le nom de Jésus-Christ. Je prends vos combats. 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 Et je prends vos combats. À l'autre part, j'ai à l'autre part. Je prends vos combats. Quand Jésus m'en est, il dit, «Toi, la force Je vais te donner pour que le sorchi ne peut te résister. » Je prends dans le monde. Je prends le mot. J'étais tellement content Parce que quelque chose sortait de moi J'étais certain que j'utilisais Je voulais suer lui Et je me suis réveillé Et je pensais pas que j'ai dormi Mais j'ai l'impression que je suis dans le lit Mais j'ai tout ça moi-même Je connais des choses étranges avec lui Je suis dans le lit, la pièce est noire Il n'y a pas de lumière Donc je suis, je touche ma tête Voici un peu une autre chose étrange Lui que j'ai vu dans le lit Je lui ai dit que c'est pas possible Dans un rêve, je vois comme il m'a l'huile Et je vois comme il m'a l'huile Et je touche ma tête Je vois de lui Et je veux dire comme il m'a l'huile Je pense que j'ai vraiment compris Et il m'a l'huile Et je veux dire comme il m'a l'huile Et il m'a l'huile Et il m'a l'huile Je réfléchissais Ça fait peur ce que je viens de dire. Il faut que j'appuie sur la lumière. Le territoire ne voit pas la lumière de la pièce. Je me lève. Je fais un pas. Le nez, j'aime pas. Je vois la lumière que je cherche. C'est venu du plafond. Non, il est créé. Tiens, ça n'est plus en vacuée. C'est la paix. Il est créé. Je suis témoigné. Je suis témoigné. Je suis témoigné. Je suis témoigné. Il est tellement réel. Il est tellement réel. La lumière m'immobilise. Je cherche la lumière, c'est elle. Non, c'est passé. La voix de Dieu me parle comme si j'étais en train de reparler. Je ne vois pas que je ne peux pas. Mais j'attends. Il y a même voix. Il a tenu dans mon rêve. Je suis témoigné. C'est la voix de Jésus. Il m'a dit, n'aie pas peur. Je suis Jésus. C'est qui qui vient de vivre. C'est moi qui t'ai fait vivre cette expérience. Pour que tu puisses porter mon nom auprès des nations. C'est la vie de la chambre. et la lumière à disparaître et depuis lors j'essaie que je ne suis plus une autre personne il est différent des autres voici l'histoire de mon appel et la vérité que les chrétiens et comment je suis des hommes de Dieu j'ai ma propre expérience avec Dieu tu n'es même pas dans une famille chrétienne quand on ne veut être pasteur, quand on ne veut être prophète mais tu n'as besoin d'une expérience personnelle avec Jésus si tu es pasteur, quelle est l'histoire de ta conversion ? quelle est l'histoire de ton appel ? c'est l'histoire de mon appel et de ma conversion dans ce passage que nous venons de lire Jésus, il y a un monsieur qu'on appelle Élisée c'est un prophète il est rentré dans une vie la vie de Jéricho il rentre à Jéricho il séjour dans Jéricho c'est une ville maudite tout ce qu'on plantait dans le village on ne se sait pas même de l'eau était infectée et les gens sont allés vers lui l'inviter à faire la délivrance frère c'est comme ce soir aujourd'hui la famille constate que il y a le blocage la famille constate qu'il n'y a pas d'envence c'est comme à Jéricho ils sont allés voir le prophète Élisée parce que le prophète il est différent du pasteur c'est ça la différence le prophète lui vient pas pour prier il vient résoudre le problème le pasteur est décelé on peut dire qu'il n'y a pas d'envence on peut dire qu'il n'y a pas d'envence ça m'a dit qu'il n'y a pas d'envence c'est différent du pasteur c'est ce que dans la Bible ici on dit qu'ils ont appelé Élisée excusez-moi, on va toucher la parole du Dieu on dit les gens de la ville les gens de la ville dit à Élisée voici le séjour de la ville est bon comme le voit monseigneur mais les eaux sont mauvaises et le pays est stéril et derrière c'est la réponse d'Élisée il dit ici il dit apportez-moi un plateau neuf et il lui les dit apportez le verset 21 dit il alla vers la source des eaux il jeta du ciel et dit ainsi par l'éternel j'assainis les eaux ils n'en provenant ni mort ni spirité le verset 22 il dit et les eaux fient assainies jusqu'aujourd'hui selon la parole de l'éternel Amen ils l'ont invité ? il faut qu'il fasse son travail dans la Bible ici il n'a pas fait une rencontre de prière il a fait une action prophétique il a posé un acte il dit donne-moi un plateau il dit donne-moi un plateau je m'appelle où il y a de l'eau la source le village et la maison représente la source un poisson de ses gâtés commence par la tête quand la source n'est pas assainie tout le monde est gâté quand le problème n'est pas arrivé à la base à la source le petit enfant m'est infecté quand le problème est infecté sauf là qu'Elysée il allait vers la source pour résoudre le problème non on pouvait s'arrêter à Dibault pour résoudre le problème on pouvait éviter tout le monde à Dibault mais c'est ici la source nous sommes ici pour régler le problème définitivement et pour motiver les gens à venir au village parce que si nous restons seulement à Dibault ça n'encourage pas les gens à venir au village nous sommes venus pour que les gens aient le courage de venir voici pourquoi la raison qu'ils nous ont envoyé ici vous pouvez dire aux gens à envoyer tout le monde à Dibault on va prier pour qu'ils nous aient le courage de venir au village mais non nous sommes déplacés parce que chacun veut dire de venir un jour ici chacun veut dire de venir un jour ici chacun veut dire de venir un jour ici et de venir un jour ici et de venir un jour ici le mur de mes viandes va être brisé et un mur va être déchassé et un mur va être déchassé et un revenu à la source c'est maté la source c'est maté la source c'est maté la source c'est qui je suis c'est qui je suis je suis des gens qui ne parlent pas beaucoup mais quand tu m'attaques je te mate normalement quelqu'un a essayé il va voir quelqu'un a essayé tout le monde a essayé vous savez qui les sont il a passé le temps 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 chacun a son temps il a fait le temps les petits gars ils me connaissent il a fait le temps j'ai maté beaucoup de charsis beaucoup sont morts parce que c'est mon temps quand je passe quelque part c'est une complète sans céleri qui meurt quand je passe quelque part il n'y a plus sans céleri ah vous pouvez le temps ça s'est passé ici c'est mon temps c'est mon temps tu es content tu n'es pas content c'est ton temps quand je passe quelque part sans céleri car comme ça il a fait le temps donnez-vous à jésus c'est vrai mais je t'y attaque aussi sans céleri non j'ai jamais j'ai un peu de moi j'ai dit et ça je suis je suis alléluia mais ils sont défaillants donc il a levé la source des autres la source des autres amen et la saignée vous savez un prophète il pose un acte c'était pas à eux de l'apprendre comment travailler on peut me traduire s'il te plaît s'il te plaît ça va j'ai apprisé mon rythme c'est pas à eux d'apprendre à l'élysée n'ont pas travaillé élisée a pris ce qu'il devait faire il est ici par l'éternel la parole a suffi pour arrêter le mal pour arrêter le mal aujourd'hui jésus-Christ va vous délivrer est-ce qu'on n'est pas avec ça ? j'ai dit qu'il n'est pas un enfant de l'éternel il y a des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont comme ça les âgés n'aiment pas qu'en par deux et quand il y a la saufrie dans une famille la famille n'avance pas problème de maladie problème de blocage l'action et ses débéliques les choses sont bloquées je suis venu au nom de l'éternel pour me faire votre problème pour donner une seule parole pour que les choses se règlent à la région de Dibault il y avait un village où par semaine on titre 10 personnes 9 personnes ce mois nous on a travaillé nous aurons pris ces métiers en deux mois mais lorsque nous sommes ratés là-bas le Zéguin nous a aidé à mater la sorcellerie C'est l'éternel je vous ai dit il y a pas de loge il y a eu de l'eau il y a pas la route il y a pas l'hôpital il y a eu hôpital on a morté la sorcellerie Dieu, quand il vient, il apporte la joie, il apporte la bénédiction. Nous ne sommes pas au moyen nage, ce sont nos parents qui adoraient les fétiches. Ils ont eu trois détails. Les plans sont venus les prendre pour les enverter comme esclaves. Qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi ? Ils ont pris le mois, on les a envoyés. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Nous avons tout. On n'arrive pas à se développer. C'est ceux qui soumettent ce prosthème devant les fétiches. Il revient tout à Satan. Tous ceux qui attendent les fétiches, reviennent tout à Satan. Il est un Dieu seul, Jésus, qui peut vous protéger. Il est un Dieu seul, qui peut vous protéger. Il est un Dieu seul, qui peut changer votre vie. Il est un Dieu seul. Il n'y a pas rien, il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien. On ne peut pas mélanger Dieu, Jésus-Christ et le petit Jésus. Est-ce qu'on est prêt à donner sa vie à Jésus ? Il est un Dieu seul. Il est un Dieu seul, qui peut changer votre vie à Jésus. Le Dieu seul. Le Dieu. Il est prêt ? Il est prêt à donner sa vie à Jésus. Non, mais c'est... Laissez les petits commentaires à côté. Est-ce qu'il veut donner sa vie à Jésus ? Oui ! C'est pour mariage ou bien c'est pour quoi ? Il dit que c'est un an il y a longtemps C'est pour quoi ? Tu n'as pas dit depuis quand tu as ça ? Pour incident ? Bon, je vais te donner anti-incident Non, incident, viens-le, j'y avais Dis au vieux Non, parce que le vieux est arrivé Jésus a parlé de Dieu, mais non, tu vois le roi à l'oeuvre Faut réconner la table aujourd'hui Il dit, il dit, il dit, tu as trouvé, il vous dit Celui ? Il dit, il ne peut pas régler la table Non, ce n'est pas la légende balayée qui dit Le problème de la sorcellerie, il n'en a plus dans cette famille Non, c'est facilement Je vais vous montrer Je vais vous montrer Je décide de t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. En dans ma vie, fais de moi la personne que tu désires que je sois. ... ... Sous-titrage FR ?